Musique Vis ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 vie Bonjour, je suis Maïva Pournima, je suis sexothérapeute spécialisée dans le plaisir des femmes, je travaillais également avec les couples J'ai été formée à l'institut de sexologie de Paris, également en yoga hatha en Inde, en taoïsme en Thaïlande et en tantra entre autres avec margouana en skydancing Je suis également formée en massage tantrique et en reiki et donc je fais une synthèse de toutes ces notions, de toutes ces pratiques pour offrir à mes clients une approche multidimensionnelle, une approche holistique pour les propulser vers des sphères d'intimité et de connexion plus forte avec leurs partenaires. Je travaille avec différents modules, le premier c'est les consultations qui sont plus sous une forme de coaching avec les femmes et avec les couples. J'interviens ensuite sur des ateliers de moon yoga qui sont destinés uniquement aux femmes et qui travaillent d'une manière très douce autour de l'éveil sensuel du corps avec l'énergie féminine. l'énergie sexuelle principalement avec les deux premiers chakras. Et je travaille enfin avec des ateliers qu'on appelle les salons savants qui sont des ateliers autour de la féminité et de la sexualité qui sont destinés aux couples comme pour le massage tantrique ou plus aux femmes sur l'atelier par exemple du point G ou encore éveil de la déesse, voilà, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet ? Quel est ton parcours ? Mon parcours, j'ai toujours été assez intéressée par la sexualité en général. J'ai découvert le yoga en étant au début de mes 20 ans et puis le tantra qui s'est petit à petit inséré. disons que je commence à prendre conscience qu'au-delà de la sexualité, il y avait quelque chose de plus grand, qu'il y avait autre chose en fait derrière à découvrir. Et puis je me suis petit à petit formée en yoga tout d'abord, yoga hatha, je me suis formée en sexologie, en tantra, en tao pour les femmes, massage tantrique, en reiki, voilà. Et en fait j'ai mélangé un petit peu toutes ces techniques pour offrir une synthèse en fait à mes clientes pour les propulser vers des sphères d'intimité plus hautes, vers des connexions avec leurs partenaires plus profondes et plus de plaisir dans leur vie comme dans leur lit. Et quand tu dis que la sexualité peut être plus vaste, qu'est-ce que tu entends par là ? Et bien qu'au-delà de la sexualité on va dire conventionnelle, traditionnelle, que la notion de l'énergie sexuelle peut être utilisée à des fins beaucoup plus nourrissantes, c'est-à-dire que cette énergie-là est notre énergie vitale et que utiliser, canaliser, transformer, elle permet d'influencer sur toutes les autres sphères de notre vie comme un vortex. C'est-à-dire que si sexuellement les choses ne vont pas, si cette énergie n'est pas prise en compte, si elle n'est pas bien utilisée, on peut avoir tendance à générer des choses assez négatives dans la vie, avoir des problèmes par exemple relationnels, des problèmes au travail. Et de la même manière, quand cette énergie est bien canalisée, bien utilisée, on peut l'insuffler dans notre vie personnelle, professionnelle, amoureuse et faire grandir. D'accord. Et est-ce que tu peux en dire plus sur les différents ateliers que tu proposes ? Oui. Donc les salons savants, comme je l'ai évoqué, ce sont des salons qui sont destinés aux couples ou aux femmes, et on va aborder la sexualité et l'intimité plus particulièrement. Par exemple, le salon du point G de l'éjaculation féminine qui s'adresse à toutes les femmes, qui est un cours où on va pouvoir évoquer ce phénomène de l'éjaculation féminine, localiser son point G, découvrir comment ça fonctionne et accéder à l'éjaculation. Il y a des cours qui sont destinés plus aux couples, comme par exemple le massage tantrique, qui est vraiment une introduction à la découverte du massage, qui va permettre pour beaucoup de couples, par exemple, qui ont perdu un petit peu la connexion entre eux, qui ont perdu, qui ont une sexualité qui a tendance à être trop génitale, ce qui arrive beaucoup avec les couples qui sont ensemble depuis quelques temps, où la sexualité devient très localisée, très génitale, très mécanique. On va pouvoir développer d'autres sensations, essayer d'éveiller à une érotisation plus qu'à une sexualité génitale. On va essayer d'étendre un petit peu le répertoire sensoriel, sensuel, répertoire érotique. Le massage tantrique qui peut s'effectuer donc en couple, où je propose l'option entre femmes pour celles qui n'ont pas de partenaires ou qui préféraient faire une expérience un petit peu différente. Donc c'est un atelier vraiment de reconnexion à l'énergie sexuelle et d'éveil de l'énergie sexuelle, de comprendre comment est-ce qu'elle circule dans le corps et de, encore une fois, dégénitaliser la sexualité au profit de l'érotisme. Tout en... Qu'est-ce que je veux dire ? Tout en restant très respectueux de l'un qui fait un autre ? Tout à fait, c'est un atelier qui se déroule entre femmes, évidemment qui inclut la nudité puisque c'est un massage qu'on réalise nu, mais tout en intégrant vraiment la notion de spiritualité, de respect de l'autre et c'est vraiment guidé tout en douceur dans le respect des limites de chacune. Il y a d'autres ateliers comme l'atelier d'introduction au tantra qui s'adresse aux hommes et aux femmes, pas forcément aux couples, c'est un atelier qui est ouvert à tout le monde et où on va faire l'expérience un petit peu de ce que peut être le tantra et comment est-ce qu'on peut utiliser certaines clés en tantra pour améliorer sa sexualité, sa sensualité. D'accord, et je crois que tu proposes aussi du Moon Yoga ? Oui, alors le Moon Yoga, donc ça c'est destiné seulement aux femmes. C'est des ateliers, des cours qui durent en moyenne une heure et demie, deux heures, qui sont toujours articulés autour d'une thématique, principalement autour de la féminité et de la sensualité. Donc c'est toujours un cours où on discute un petit peu autour de cette thématique et où on vient alimenter par des exercices, donc des exercices tout d'abord avec des mouvements au niveau corporel pour arriver à ouvrir, à éveiller un petit peu l'énergie. Des exercices qui peuvent se dérouler à deux ou en petits groupes, vraiment dans le but d'éveiller l'énergie sexuelle, la sensualité, de se reconnecter aussi aux autres et de pouvoir vraiment en douceur, parce que c'est accessible à toutes les femmes, se reconnecter au corps, vraiment au plaisir, à être avec soi, à être avec les autres, éveiller sa sensualité et son plaisir et son désir. L'œuf de jade, qui est une technique taoïste qui a plus de 5000 ans, qui fait partie des salons savants, qui s'adresse uniquement aux femmes. C'est un salon qui va être une introduction à l'utilisation sous un petit rituel, avec tout l'aspect théorique de pourquoi est-ce qu'on utilise l'œuf, les bénéfices. Donc c'est vraiment une pratique qui s'adresse à toutes les femmes. C'est une pratique qui va travailler aussi bien au niveau physique, sensoriel qu'énergétique. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant que j'ai tendance à beaucoup recommander qu'on soit toute jeune ou qu'on soit une femme mature. Il y a vraiment beaucoup d'intérêts, beaucoup de bénéfices à cette pratique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les bénéfices ? Alors d'un point de vue physique, physiologique, on va récupérer en tonicité musculaire, c'est-à-dire qu'on est dans une culture qui amène assez peu d'attention à la zone du périnée, à la zone du petit bassin, hormis en cas de maladie, de douleur ou de grossesse ou d'accouchement. Donc on part souvent déjà avec une petite faiblesse de ce côté-là, c'est-à-dire un périnée, un planchet balvien qui va être un petit peu faible. Et là-dessus, les femmes vont avoir un enfant, deux enfants et se retrouvent assez rapidement avec un périnée qui est faible, avec des incontinences urinaires assez jeunes et les rééducations qui sont souvent pas très bien faites derrière un accouchement. Donc qu'on ait eu des enfants ou pas, souvent on part déjà avec une petite faiblesse et un manque de conscience dans cette zone-là. Une énergie qui peut stagner, des manques de sensations et souvent après les accouchements, des douleurs et une perte de sensations sensuelles. Donc l'œuf va pouvoir d'un point de vue physique ramener de la tonicité dans la zone, on va récupérer en sensations, on va récupérer en plaisirs, on va récupérer en désirs. D'un point de vue plutôt énergétique, l'œuf va pouvoir effectuer des déblocages de par son massage à l'intérieur du sexe, on va pouvoir débloquer toutes les choses qui sont un petit peu coincées énergétiquement, toutes les mémoires qui sont un petit peu engrammées dans le vagin. Il va pouvoir nettoyer un petit peu tout ça, activer aussi l'énergie et permettre une meilleure circulation de cette énergie qui peut être stagnante due à un plancher pelvien qui peut être faible. Tu organises aussi des stages ? J'organise des week-ends pour les femmes absolument et pour les couples bientôt, au printemps prochain. Donc les week-ends pour les femmes c'est sur le concept de la voie du plaisir qui se décline en différents week-ends autour du plaisir et de la sexualité. Donc c'est des week-ends qui s'adressent à toutes les femmes et où on va évoluer en utilisant différentes techniques de tantra, de tao, de yoga, de danse, de psychologie également. Et il y aura la deuxième version maintenant qui va s'appeler... Il y aura la deuxième version pour les couples donc au printemps prochain qui sera plus sous un format peut-être de 3-4 jours destiné donc pour les couples. On va explorer un petit peu la sexualité, le plaisir et voilà. Est-ce que c'est pas un peu difficile pour les hommes surtout d'explorer cette chose-là ? Ils sont souvent un petit peu plus timides et viennent un petit peu parce que la partenaire a sollicité mais souvent quand on va dans ces zones-là, finalement ils sont assez curieux de faire des nouvelles expériences et si ça peut libérer aussi un peu la partenaire, s'il a des blocages ou si l'homme a des blocages qu'il a envie un petit peu d'améliorer, que ce soit par exemple des éjaculations prématurées ou des problèmes de désir, etc. Donc souvent ça touche à des choses qui sont assez sensibles mais au final il y a une vraie motivation, une vraie demande et ce week-end particulièrement pour les couples, c'est un week-end qui est très sexy mais qui est aussi très instructif, très éducatif et qui inclut vraiment différentes approches, vraiment c'est multidimensionnel, c'est holistique et on prend en compte énormément de facettes de la vie du couple. On dit que la femme est multi-orgasmique, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Oui, toutes les femmes peuvent être multi-orgasmiques comme toutes les femmes sont des femmes fontaines. Ça se travaille, le plaisir, c'est une discipline, c'est Ocho qui a dit ça. C'est une discipline, c'est une question de décision et puis si on a décidé de travailler là-dessus, d'évoluer, de faire évoluer sa sexualité, on devient multi-orgasmique, c'est une façon de vivre en quelque sorte. Et toi tu organises tes activités à quel endroit ? Alors j'organise les activités principalement sur Grenoble et dans la région grenobloise et également vers Saint-Antoine-l'Abbaye à Massabielle où je donne les week-ends. Et également en Asie aussi, puisque je travaille sur Bali et sur Singapour, également j'organise des ateliers, des week-ends et des retraites. D'accord, et est-ce qu'il n'y a pas des situations qui peuvent vraiment bloquer le désir ? Par exemple si on a vécu un incest ou quelque chose de très lourd ? Oui, il y a des violences et des abus qui peuvent être des véritables blocages. Bien sûr on peut travailler dessus tout à fait en douceur et en prenant en compte toutes les dimensions nécessaires au fait de guérir d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique toute cette blessure en fait. Alors mon choix de travailler avec les femmes c'est aussi, et c'est venu avec le temps, mais comme une vraie mission en fait. Parce que dans mes rencontres, dans les voyages que j'ai faits, notamment en Asie et ailleurs en Europe, je me suis rendu compte avec toutes les femmes que j'ai rencontrées qu'il y avait quand même une grosse déconnexion qui s'établissait dans la vie des femmes entre leur sexualité et le reste. Beaucoup de femmes sont déconnectées de leur énergie, sont vraiment coupées de cette énergie-là et c'est une véritable épidémie de femmes qui sont, on va dire, pas satisfaites dans leur vie en général parce qu'elles sont coupées de leur sexualité. Donc cette déconnexion, ça peut créer notamment de la dépression, des problèmes de poids, des problèmes d'humeur, de mal-être. Et évidemment, pas de plaisir dans la sexualité, donc assez peu de plaisir dans la vie. Donc mon travail s'articule vraiment autour de ça et pour permettre aux femmes de reconnecter avec leur plaisir, avec leur féminité, avec leur sexualité, pour vraiment la réintégrer dans leur vie, dans leur quotidien et pour avoir accès au plaisir en général, évidemment au plaisir sexuel, pour que tout ça puisse évoluer ensemble et que ce soit quelque chose d'harmonieux dans la vie des femmes, qu'elles retrouvent un équilibre plutôt que d'être dans ce déséquilibre où elles souffrent de cette absence de sexualité sans même le savoir. Est-ce que tu penses que l'alimentation a un impact sur la sexualité ? Oui. Oui, elle a un impact, ne serait-ce que pour le goût déjà. Évidemment, les fluides corporels ont un goût différent suivant ce qu'on mange. Et évidemment, une mauvaise alimentation joue sur notre tenue, sur notre énergie, de même que le style de vie en général. C'est pour ça que l'approche est multidimensionnelle et holistique, c'est-à-dire que l'alimentation, au même titre que la façon dont on vit en général, c'est très important dans la sexualité, puisqu'on est dans la vie, on l'est aussi au lit et inversement. Ce mouvement, c'est le yoni mudra. Mudra veut dire geste en sanscrit. Cela vient connecter un petit peu la conscience à notre petit bassin avec une connexion des petits doigts au niveau des ovaires et des index au niveau de l'utérus. Pour amener la conscience jusqu'ici, on va pouvoir masser du bout des doigts et activer progressivement et doucement l'énergie. Pour conclure, soyez curieux, contactez-moi, maivapournima.com. Je serai heureuse de répondre à toutes vos questions. Le prochain week-end pour les femmes aura lieu au mois de décembre, les 13 et 14 décembre à Massabielle. Et week-end pour les couples en préparation pour le printemps. Je travaille également par Skype pour tout ce qui est consultations, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci. 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 Merci.